Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois Hawaïenne pour que nous grimpions dans des cocotiers et nous n'aurions plus besoin du laitier. Ont-ils dit? Quel groupe ont-ils dit ça? Quel groupe ont-ils dit ça? Ça, c'est de la phrase en tabarnant. Les trois accords qui ouvrent le Sposca. Hawaïenne 2003, Hawaïenne, là, on sait que ça gueulait. Ça gueulait Hawaïenne, puis là, l'autre disait Hawaïenne. Moi, les trois accords, vous le savez, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres Sposca. Je suis un grand fan et comme on fait, je fais toujours une petite pointe musicale pour ouvrir. Mais tiens, on va les trois accords aujourd'hui. Peut-être qu'en a déjà eu. Peut-être en aura-t-il d'autres. Hawaïenne, tout ça, c'est le genre de phrase. Moi, c'est ça que j'aime parce que ces trois accords, ils peuvent me faire verser une petite larme sur une tourne comme le bureau du médecin. Puis aussi, ils peuvent faire une tourne qui s'appelle Hawaïenne, tu sais. Puis à ce moment-là, me déconcrisser le tympan avec bonheur. Quand je dis déconcrisser, c'est rempli d'amour, cette histoire-là. C'est la recherche aussi des paroles. J'aurais voulu, on grimpe dans un cocotier. Puis on n'aurait plus besoin du laitier. Tabarnak. Pour me faire croire que Francis Cabrel n'est pas en train d'appeler sa deuxième ligne pour avoir les notes de ces auteurs-là. OK. Alors, mon invité d'aujourd'hui, Élise Marquis, comédienne, animatrice, plein d'autres affaires que tu connais. Moi, Élise, j'ai reçu Sébastien Benoît. Vous vous souvenez peut-être Sébastien Benoît qui est venu il y a une couple de semaines, moi. Moi, je ne sais pas, oui, c'est sûr que j'ai déjà dit. Je lui ai dit, Sébastien, moi, là, ce genre d'homme. Sébastien fait partie de la liste des gens, je pourrais le sucer. Tu sais, parce que moi, encore là, c'est rempli d'amour, cette histoire-là. Ma blonde est au courant. C'est parce que vu que, tu sais, la fureur, je ne sais pas si tu viens de ça, la fureur, tout le monde a connu ça, la fureur, ou si tu ne t'as pas connu, là, c'est parce que tu étais vraiment vieux. Mais en même temps, si tu n'as pas connu la fureur et que tu es vieux, probablement décédé à l'heure où on se parle. À ce moment-là, mes sympathies à toute la famille. Les plus jeunes qui n'ont pas connu la fureur, là, c'est un morceau québécois, là, qui est quand même très important. Puis Élise, moi, là, je l'aimais, tu sais, même si j'étais un garçon, parce que je reste dans l'état d'esprit que c'est un jeu, tu sais. Mais Sam puis Élise, là, tu vas dire, ouais, si, si, tu as envie de sucer Sébastien Benoît, calme-toi pour Élise. Élise, évidemment, là, tu sais, on reste dans le respect. Élise, parce que je ferais une grosse colle, je la prendrais dans mes bras. Sam Benoît puis Élise, là, tu veux ça. Moi, j'ai animé beaucoup de mariages, hein. Tu veux une Élise marquée. Tu sais, les astuces t'abrandes dans le mariage, là, tu sais, avec des points, là. Vous accumulez des points, puis là, vous gagnez des cadeaux. Parce que c'est ça, l'être humain. Ah, ça ne me donne pas de jouer à ton jeu. Une carte cadeau de 100$ de la sac à gagner, je vais tuer ma mère s'il faut pour gagner des points. L'être humain, les valeurs ont bonne place, puis on adore ça. Tu veux un Sébastien Benoît et une Élise marquée à tâtabrande lors d'un mariage. Alors, j'ai fait un détour, là. Il reste trois kilomètres avant d'arriver à destination. Moi, j'ai pris deux sorties avant. Je t'ai fait un détour dans le rang de 17 minutes. Après ça, là, tu sais, j'ai repris le trajet pour te dire que je suis vraiment heureux de la recevoir aujourd'hui. Élise marquée. Amusez-vous, tout le monde. Amusez-vous. Parce que là, à un moment donné, c'est belle fun à répondre aux questions. C'est une bonne comédienne. C'est une bonne animatrice. Mais d'est-ce que c'est que c'est, d'est-ce que c'est que c'est, Élise marquée. C'est ça qu'on va savoir aujourd'hui, madame, messieurs, bon podcast. Élise marquée. Tu commences fort. Fais l'introduction. Je t'ai pas trop fait peur, là, en disant, là, que j'allais ramonner la cheminée de Sébastien Benoît, peut-être? Mais non, on t'a dit que t'allais me faire un gros câlin. Ben oui. Mais ça, c'était d'une intensité. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, on fait une parenthèse immédiatement en commençant. Moi, j'avais souvent des pratiques d'hockey le vendredi soir. Fait que quand on revenait dans la voiture, là, on mettait ça sur la radio. Parce que la fureur, c'était tellement big que c'était sur la radio. Puis là, quand j'entendais que c'était les filles, un, je savais que ça allait être ta voix. Puis quand tu parlais, là, trois fois sur quatre, t'avais la bonne réponse. Tout comme l'autre à ce petit Benoît à l'autre bord. C'était d'une intensité incroyable. J'étais sur le nerf, les deux mains à côté, sur le coffre à gants. Toi, j'imagine que t'as capoté dans ces belles années-là. Ah oui, j'ai capoté. Tu sais, il y en a qui veulent faire du parachute, du parapente et tout ça. Moi, je ferais jamais ça. Mais la fureur, c'était mon parachute. C'était mon adrénaline de malade. Tu sais, il y avait tout pour que ça soit le fun. Il y avait un band, ça jouait fort, il y avait de la musique. Moi, j'étais à la radio. Dans ce temps-là, j'animais une émission de radio. Fait que j'y connaissais toutes les tunes, tu sais. Puis avec Sébastien, tu sais, on est tous les deux compétitifs. Mais c'est sûr qu'on en mettait quand même un peu pour le jeu, là. Mais ah, qu'on a eu du fun à faire ça, vraiment. Est-ce que tu… Parce qu'outre la radio, est-ce que t'es étudiant en plus? Parce que j'avais le sens entre les branches que Seb Benoît, c'était le genre à googler puis revoir tous les succès des années 60 en montant. Est-ce que tu faisais ça avant les émissions? Bien, quand on était dans les belles années de la fureur, je n'avais pas besoin de le faire parce que j'étais vraiment à radio tous les jours. Puis c'était une radio musicale. Mais là, quand on a repris les fureurs, il y a deux ans ou deux, trois ans, là, Sébastien, il est encore à la radio. Pas moi, ça fait des années. Là, j'ai étudié, mais comme une malade, j'ai des cahiers, des cahiers de tunes. J'ai revisé les nommés à la disque juste pour pouvoir être à peu près à sa hauteur. Mais il y avait plein, plein de monde dans l'équipe aussi. Mais oui, ça, c'était plus stressant, je dirais. Moi, pour vrai, la fureur, ça serait toi contre lui. Puis je l'écouterais autant que s'il y avait une équipe au grand complet. Et ton côté compétitif, tu l'as dessus. Bien, premièrement, es-tu sportive à la base ou du tout? Non, pas du tout. Moi, ce que j'aime, pour moi, ce n'est pas la même chose. Tu sais, c'est sûr que là, on parle de côté compétitif. Mais moi, c'est que j'aime jouer. Oui. Jouer, mais oui, au Monopoly, mais surtout à des jeux questionnaires. Moi, j'étais dans Génie en herbe à l'école. Ah, bien oui. Tu sais, j'étais une première de classe. Puis je n'étais pas compétitive. Je ne veux pas écraser les autres. Bon, si je gagne. Mais mon but, tu sais, c'est de répondre vite, de connaître la réponse. J'étais dans Génie en herbe aux primaires. Puis j'avais le sport. Tu sais, quand tu es dans Génie en herbe, ils te donnent chacun, tu sais, une matière à étudier. Je connaissais tous les noms, les numéros des joueurs de hockey. J'étudiais fort. Tu sais, j'aime ça. Oui, j'aime ça compétitionner, jouer. Tu sais, c'est plus ça. Je suis zéro. Tu as dit Génie en herbe. Je l'ai vraiment fait. Bien oui. Bien oui. C'est sûr. Tu devais être donc aussi première de classe dans la primaire, secondaire. Ça devait y aller au tôt, ton histoire. Ah oui, pas mal. J'ai eu un peu ce syndrome-là de vouloir performer, de vouloir être parfaite. Je pensais que c'était… Je ne veux pas faire de la psychologie à du scène, mais tu sais, je me disais, c'est comme ça, moi, que je suis perçue. C'est comme ça que je suis aimée. Fait que oui, j'étais performante. Ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu l'étais-tu de nature? Tu sais, il y en a qui n'étudient pas, sont solides. Toi, t'étais-tu bonne en plus d'étudier? Tu sais, il y en a, comme tu dis, là, ils ont une mémoire visuelle ou je ne sais pas, ils ont un cerveau magique, là, puis ils n'étudient pas, puis ils l'ont. Pas moi, j'étudiais. OK. Mais j'aimais ça, tu sais. J'aimais ça étudier, faire des travaux. Ma meilleure amie au secondaire était encore meilleure que moi. On avait des batailles. Elle, elle a eu, une fois, j'avais eu 102 dans un examen de géographie, elle avait eu 104, la maudite. Fait qu'il n'y avait pas moyen de l'abattre. Mais oui, c'était, moi, c'était ça, mon affaire. C'était d'être bonne à l'école. Il n'y a pas une fois que ça, il n'y a pas une fois que ça, le mot est fort, crôler. Parce que des fois, tu arrives au secondaire, puis là, woup, les influences, puis… C'est ça, secondaire 1, 2, 3, j'étais dans un collège de filles. OK. Secondaire 4, 5, j'ai dit, ah, j'aimerais ça qu'il y ait des gars. Fait que là, mes notes, ça a été fini. OK, je sais que tu es, à moins que j'ai de mauvaises infos, tu es native de Boucherville. Mais oui. Puis, à quel collège t'allais, de filles? Ah, j'allais à Saint-Lambert à ce moment-là. Ça s'appelait le Couvent Vert, l'école secondaire Saint-Lambert. Je pense que c'est du Rocher maintenant. Oui. Il y a des gars maintenant. OK, OK. Puis là, mais le matin que tu te lèves, puis tu dis à tes parents, ouais, j'aimerais ça être entourée de testostérone, eux autres, ils 4 ans. Je pense pas que je l'ai dit de même. Mon amie, ma meilleure amie Sophie, elle aussi, elle voulait changer. Je pense qu'on s'était comme, ouais, on aimerait voir autre chose. Tu sais, je pense qu'on l'a placé comme ça. Si ma mémoire est bonne, c'était au collège Trinité à Saint-Bruno qu'on est allés par la suite. Puis à cette époque-là, avant, c'était un collège de gars. Fait qu'il commençait à y avoir des filles. Il me semble qu'il y avait 45 gars pour 8 filles ou quelque chose de même. Fait que c'était parfait. Puis à ce que tu aimes, est-ce que, bon, maintenant, t'as une fille, un enfant, t'en as pas deux? Oui, une fille. Alice, est-ce que, Alice, qui est déjà rendue à 15 ans, non, à peu près? 17. 17 ans. Elle a fini l'école il y a deux jours. 17, oui, c'est vrai, parce que tu l'as eue en 2004 à ce moment-là. Ça fait 17 ans. Tu vois, je connais mes chiffres. Est-ce qu'elle est allée dans une école secondaire mixte dès le secondaire 1, j'imagine? Non, secondaire de fille de 1 à 5. Oui, mais c'est elle qui a choisi. On a visité des écoles, puis elle a choisi celle-là, mais elle a été très, très heureuse. Pour elle, c'était parfait. Est-ce que tu, pas que tu l'as encouragée, mais t'es en mesure de se faire, bon, bien, regarde, une école de filles, c'est comme ça, puis toi, vu que t'as aussi fait de l'école mixte, t'as pu y dire si ça va être comme... T'as-tu encouragée à aller vers un ou l'autre, ou t'as vraiment rien dit? Bonne question. Moi, je l'ai encouragée à aller vers une école mixte. Il y a une autre école que j'aimais beaucoup. Pour moi, ce qui est important, là, c'est que ça soit une école axée sur les arts, parce que c'est ça qu'elle aime. Dans notre famille, c'est ça qui est valorisé. Puis, il y avait deux écoles axées sur les arts, une mixte, puis une juste de filles. Mais, puis la mixte, c'était parfaite, je trouvais, mais quand elle est rentrée dans l'école de filles, elle a fait, ah, c'est ça, c'est chez nous. Tu sais, c'est un feeling, hein? Fait que je me dis, bon, bien, OK, c'est correct, tu sais. Puis, de ton côté, toi, t'es-tu en fin unique? Oui, en fin unique aussi. Il y avait des enfants qui me disent, ah, t'as eu juste une fille, pourquoi pas d'autre? Mais pour moi, c'est ça, une famille, un père, une mère, puis une petite fille. J'ai été très heureuse en fin unique. Puis, je pense que c'est correct pour elle aussi. Mais c'est bon d'entendre ça, parce que souvent, en tout cas, moi, des gens que je connais, j'ai comme entendu l'inverse. C'est, ah non, moi, j'ai été tout seul. Moi, quand je vais avoir des enfants, je vais en faire au moins deux pour que... Puis, c'est plus rare qu'on entend ça, mais c'est... Je pense que mes parents, ils ont été très aimants, très présents. J'avais toujours, tu sais, des amis à la maison, là. Quand j'avais une amie, ouais, on n'était pas très riches, là. Mais tu sais, j'en ai pas souffert du tout, là. C'était... Moi, je pense que j'étais dans une famille vraiment très aimante. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Est-ce qu'ils sont retraités? Sont-tu toujours avec nous, tes parents? Oui, oui, ils sont vivants. Oui, ils sont retraités, là. Ils ont eu quatre ans et plus, là. Ma mère, elle n'a pas travaillé pendant un bout de temps. Puis après, elle a travaillé en publicité. Mon père, c'était un dessinateur industriel. Petite vie de banlieue, bien ordinaire, joué dans la rue. Un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, on est le 24 juin, journée où on enregistre le podcast. Et mon père, c'était le king de la Saint-Jean. Mon père, c'est un homme bien fin, mais tu sais, quand même assez discret. On vivait sur une petite rue, je dirais, une vingtaine de maisons. Mais lui, à Saint-Jean, mon père était très nationaliste, là. C'était lui qui organisait ça. Il allait à l'hôtel de ville. Il ramenait des cônes oranges pour faire fermer la rue. On portait les tables à pique-nique dans la rue. On faisait une parade, les enfants. Il y avait une partie de balle molle. On mettait de la musique. C'était tout mon père qui organisait ça. Moi, j'étais là. J'étais fière, là. C'était le king de la rue de la Saint-Jean. C'est parmi mes plus beaux souvenirs d'enfance. Mais tu vois, c'est simple. Ça marcherait-tu plus de même, Astaire? Fermer une rue, on la met pied de ta lumière. Ça ne se le passe pas en cinq minutes, en tout cas. C'est ça, oui. Mais ça existe. Je ne sais pas si ça existe encore. Bien là, il y a la COVID, là. Mais avant, il existait la fête des voisins. J'ai été porte-parole un couple d'années. Tu fais fermer ta rue. Bien, c'est sûr. Pas si tu restes sur un grand boulevard. On est une partie de la rue. Juste pour connaître les voisins. Les connais-tu, toi, tes voisins, mettons? Non. Bien là, en plus, tu es à Montréal. On dirait que c'est une coche de plus au niveau de vie ta vie. Crise-moi patience. C'est ça? Oui. Mais moi, je suis un peu de même dans le sens que ne vient pas sonner chez nous, là, juste pour jaser. Mais je trouve ça dommage qu'on ne les connaisse pas. Moi, ma voisine d'à côté, je l'aime. Elle a un petit chien qui jappe, puis ça me tombait ses nerfs. Mais depuis que je la connais, elle est tellement fine que son chien qui jappe, ça ne me tombe plus ses nerfs. Wow. Tu sais, c'était juste un peu plus ouvert à nos voisins. C'est vrai. Mais pas envahissant. Tu sais, juste comme bonjour, bonjour. Tu sais. Oui. C'est vrai que tu sais, moi, ma mère était dans un rang. Mon père était en banlieue, tu sais. Puis bon, le rang, les maisons sont à 99 kilomètres, l'une d'entre elles. Mais en banlieue, effectivement, tu connais tout le monde. Tu connais les parents de tes amis. Tu connais tes amis, frères et sœurs. Pourquoi? Tu reconnais, à cette heure, ce n'est plus de même, je pense, mais les Bessics. On reconnaissait les Bessics. Là, tu savais qui était où, pourquoi. Puis, oui. Fait que, oui, ça, c'est perdu. C'est un petit peu, ça, je pense, avec le temps. Oui. Parfait, mettons, tu sais, le matin, on allait dehors. Puis, un moment donné, les mères sortaient, là. C'est ce qu'on criait notre nom. Puis, on revenait souper, tu sais. C'est quand même une vie plus simple, on dirait, là, tu sais, maintenant. C'était les parents qui appelaient les parents. Puis là, moi, je me souviens, à chaque fois que j'entendais, oui, oui, Sam est ici. Je me suis dit, ah non, il faut que je retourne chez nous. Est-ce que tu… Bien, premièrement, parce que tu disais que ton père, bon, il bloque la rue pour la Saint-Jean. Est-ce que les Noëls, les jours de l'an chez les marquis, ça swingait aussi pas mal ou bien non? Bien, on avait toujours notre petit, mettons, Noël à toi. Je me souviens du Noël où j'ai eu mon chien. Moi, ça a été mon plus beau Noël. Mes parents, j'étais petit, peut-être 7-8 ans, je dirais. Mais ça faisait longtemps que je demandais un chien. Mes parents ne voulaient pas. Mais tu sais, il y a une espèce de culpabilité de, oui, être enfant unique, tu sais, on va se forcer, on va lui donner un chien. Puis ce soir-là, mon père, il chantait fort tout le temps. Mais c'est parce que le petit chien était dans le sous-sol puis il pleure. Quand ils me l'ont donné, ça a été, c'était un chien tellement extraordinaire. Je ne sais pas si tu aimes les animaux ou pas. J'ai, j'ai, tu parles à la bonne personne. C'est vrai? Ah oui, oui, j'ai moi-même mon chien, bien oui. Ah, tu sais à quel point ça change la vie. Puis ça, pour moi, ça a été comme ma soeur, ce chien-là. Donc, on avait nos petits Noëls ensemble. Puis sinon... Je t'arrête une seconde, Élie. C'était quoi la race du chien, te souviens-tu? C'était mélangé, c'était berger collé. OK, OK. Oh, ça a du gaz quand même. Oui, l'affaire, c'est que mon père, il l'avait choisi, tu sais, au pet shop, là. À l'époque, on connaissait pas ça les éleveurs. Puis tous les petits chiens étaient là dans le cage, sauf mon chien qui était apeuré dans le fond en arrière. Puis mon père, il a dit, oh, elle fait pitié, on va la prendre. Donc, mais ça a fait un chien qui nous a défendus, mais contre tout. Ça sonnait à la porte, elle voulait tuer la personne. Puis on connaissait pas ça des gens, tu sais, qui, comment on appelle ça, pas des éleveurs, mais tu sais, qui vont éduquer ton chien. Oui, oui, des éducateurs canins. Oui, exact. On connaissait pas ça. Fait qu'on la mettait dans le sous-sol, on fermait la porte quand on recevait la visite. Mais ça a fait un chien qui était tellement sensible, tellement proche. Toi, c'est quelle race, ton chien? C'est quoi son nom? Non, juste avant. Sydney, C-Y-D-N-A. J'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi mes parents m'ont laissé décider ça. C'était ça. Il y a pas de mauvais nom. Il y en a pas de mauvais. Non, j'ai toujours un peu honte qu'elle ait jamais demandé. Je l'ai senti dans ton ton de voix, l'espèce d'abandon à ce moment-là du prénom. Non, moi, c'est un Akita Inu qui s'appelle Genji. Je sais pas si t'as déjà vu le film Hachi. Non, tu dis beaucoup de mots que je comprends pas un vrai long. On va parler plus lentement, Mme Marquée. On va... Mais je vais le googler ton chien. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'un chien Inu, comme? Ouais. Si Noémie ou Laurence, vous allez sur mon compte. Il y a même son compte Instagram, Élise, peux-tu croire? Mais voyons, c'est quoi le nom, là? Je vais m'abonner. C'est Genji underscore Akita Inu. Au début, moi, je rigole ma blonde, mais elle a amené un excellent argument qui est de... On aime suivre les animaux, pas nécessairement les maîtres et les maîtresses, tu comprends? Mais tellement! Ouais. Fait qu'elle dit, moi, j'aime suivre les comptes d'animaux, mais je m'en fous qu'un samedi soir, le propriétaire du chien, il était en train de virer une brosse au Colorado, tu sais. Fait que j'ai fait, ah, j'avoue, c'est un bon point. Regarde, tu vas voir des photos, là. Regarde, il est là. Oh, mon Dieu! Regarde, il est avec son père sur la première photo pour la fête des pères, puis en dessous, il est avec sa soeur, là. Gossé, Q. Oh, vraiment, vraiment. Il est-tu pro? À peu près 80. À 75 livres, à peu près, là. Ouais. Fait qu'il a envie de le faire sortir. Tu vas dans les parcs à chiens? Comment ça marche? Non, je ne vais pas dans les parcs à chiens. Parce que les Akitas sont très relax, très dominants, très territoriales. Ils n'ont pas de patience. Fait que souvent, dans les parcs à chiens, souvent, les parcs sont mal utilisés, je trouve, dans le sens où le maître n'est pas là de la journée. Après ça, il collit son chien dans le parc à chiens. Il est sur son cellulaire. Puis des fois, le chien a des comportements plus ou moins acceptables. Mais lui, il est comme au loin. En tout cas, pas tout le monde. Mais comme les Akitas n'ont pas de patience, eux autres, ils avertissent une fois ou deux. Puis après ça, ils snappent, là, tu sais. Fait que les Akitas dans le parc à chiens, ça va être assez rare que tu vas en voir. Mais de toute façon, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a pris. Il a besoin d'à peu près une demi-heure, une heure de marche par jour seulement. Fait qu'avec notre style de vie, c'est aussi ça, choisir le bon chien pour ton style de vie. C'est super important. Fait que non, non, on le sort, puis ça va bien. Je veux dire, pour le reste, il vit sa vie. Tout est parfait, très bien élevé. Il a besoin. J'étais un gars assez militaire dans mon approche. Non, mais j'aime ça les chiens bien élevés. J'aime ça les gens respectueux. Fait que je trouve ça important quand même de bien l'encadrer. Mais on a bifurqué complètement. Je reviens sur tes Noëls et jours de l'an des Marquis en général. Moi, c'était surtout chaleureux. Je dis pas, tu sais, c'était pas du village de brosse. Je me souviens dans la famille de mon père, c'était beaucoup de jeux. Tu sais, j'entre-tu dans l'orange, j'entre-tu du menton, des affaires d'orange, mais c'était toujours le fun, tu sais. Oui, c'est pour ça que tu vois nous autres, nos petits Noëls avec Marc, qui est le père d'Alice. Si on est séparés, on va toujours garder ça en famille. C'est une période qui est importante, oui. Ah, c'est donc bien cute, ça. Non, mais on s'entend super bien. On est des meilleurs amis. On se parle tous les jours, là. T'as bien, ouais, tu sais, c'est-tu niaiseux? Je le sais pourtant, j'ai complètement un blanc. Le chanteur, Marc... Marc Derry. Marc Derry, oui, Maudicard. Oui, oui, parfait. Marc Derry, le chanteur, pour ceux qui se posaient la question. Hey, mais c'est le fun, ça. Est-ce que... Mais là, t'as un nouveau conjoint dans ta vie? Non, OK. Est-ce que ça serait la même chose si un jour, nouveau conjoint, il y a, il va-tu avoir encore ça, le mix de le beau-père et le père? Ben, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça serait comme ça va, tu sais. C'est important pour Alice quand elle était plus petite, tu sais, qu'on garde ça, tu sais, les Noëls à toi, là. Mais je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune idée. Non, je posais la question parce que des fois, il y en a qui vont dire, tu sais, si tu rentres dans ma vie, il faut que tu comprennes que le père de ma fille, il y en a qui vont le dire, là, tu sais, comme à certains événements, ils vont être là, tu sais. Mais c'est cool, ça, parce que, tu sais, moi, tu sais, comme aussi, mes parents sont séparés. J'avais quatre ans environ. Est-ce que vous vous êtes séparés jeunes aussi? Non, elle avait dix ans à peu près. OK, OK, quand même. Mais dix ans, c'est quand même très jeune, là, tu sais, dans le sens que c'est bien que tu gardes le Noël, puis tout ça, là, c'est... Tes parents, ils vont mettre ça aussi? Non, par tout. OK. Non, nous autres, ça, c'est vraiment, là, une séparation claire et nette à ce moment-là, là. Les enfants semblent qu'ils sont aimés. Tu sais, toi, il n'y a aucun parent qui veut se séparer, surtout avec des enfants, tu sais. C'est sûr qu'on ne veut pas... On essaye de faire le mieux possible. Oui. Puis c'est que les enfants comprennent que ce n'est pas de leur faute puis qu'on va continuer à les aimer. Le reste, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bien oui, c'est cool, ça. Puis est-ce que Marc, il n'a pas de copine non plus? Bien, il faudrait lui demander. OK. On l'enligne à l'instant. Ah, je trouve ça beau. Puis de ton côté, les Noëls, avec ta fille, justement, es-tu du type, maman, j'ai 35 cadeaux à te faire? Est-ce que tu fais juste un cadeau? Oui, ah oui, hein? C'est assez... Pour moi, Noël, là, ma sonnerie de téléphone, à l'année longue, c'est une chanson de Noël. Non. Surtout que ma fille n'ait pas dans l'auto, j'écoute la musique de Noël non-stop. Moi, Noël, je ne le sais pas, c'est magique, ça m'affaisse. Fait qu'aussitôt que l'Halloween finit, je décroche les décorations puis là, c'est Noël partout dehors en dedans. Je ne peux pas faire le sapin trop de bonheur. Fait que oui, je suis quand même... Quand elle était petite, c'était plus facile de faire des cadeaux à 17 ans. Tu sais, je veux dire, tu ne veux pas tant de choses matérielles, mais je m'organise pour qu'il y ait le plaisir de déballer, même si c'est des petites choses. Ma mère organise des jeux. Oui, oui, c'est une fête bien importante pour nous autres. C'est donc bien hot que c'est quoi ta sonnerie? C'est-tu Jingle Bell? C'est-tu... It's the most wonderful time of the game. Cette chanson-là, moi aussi, je suis un grand fan de Noël. En vrai? Ben oui, un peu moins intense que toi, mais quand même, moi aussi, le 1er novembre, on monte le sapin, astille, puis let's go, peut-être qu'on le défasse. Je l'ai déjà défait début avril, juste pour te dire. Oui, je te comprends. Personne qui est de même. Tout le monde aïe ça, Noël. Je suis assez contente de parler avec quelqu'un qui aime ça. Moi, j'ai reçu les deux opposés. J'ai déjà reçu Louis Morissette qui est un genre de grincheux. J'ai quand même avoué ne pas détester autant Noël, mais c'était juste pour contrebalancer Véro. Puis Arnaud Soli, lui aussi, qui est un fan complet de Noël, lui aussi, qui capotait berrette. C'est quoi le plus tard que tu as défait ton sapin? Moi, je pense que c'était début avril. Avril, c'est toi qui gagnes, c'est sûr. J'attends peut-être fin février, mais j'ai une voisine que elle, ça l'énerve les décorations de Noël dehors. Fait que, après le 1er janvier, ah, vous n'avez pas encore enlevé vos trucs? Non, pas encore. Mais un moment donné, ça l'énerve. Fait que je peux bien enlever dehors, mais je garde en dedans le plus longtemps possible. C'est toujours bien pas ta voisine qui a son petit crisse de chien. C'est l'honte! C'est drôle ça. Mais effectivement, Noël, juste la toune, juste ta sonnerie de téléphone, cette chanson-là, t'as beau être dans le mood de Noël, tu l'as juste chantonnée. J'ai fait, ah oui, c'est le fun, les flocons, l'ambiance. Oui, j'ai été chanceuse quand j'étais plus jeune. Je travaillais beaucoup à Radio-Canada puis à ce moment-là, il faisait le défilé de Noël de Walt Disney World. Fait que là, Noël plus Disney, plus être payé pour y aller puis animer le truc, c'était formidable. On a fait ça, je pense, 5-6 ans. On allait à Disney avec toute l'équipe de tournage, on tournait des petits reportages. Le défilé, on recevait les images puis on décrivait, ah, voici le chariot d'un tel, un tel. Puis à Disney, c'était toujours cette chanson-là qui jouait puis j'étais déjà dans un mood tellement heureux. Fait que, voilà. Est-ce que tu t'es, t'es-tu déjà auto-jugée par rapport à ta fille de te dire, hé là, faudrait que j'arrête de faire des cadeaux, faudrait que j'arrête de, est-ce que des fois tu t'es dit, hé, je ne sais pas, je te pose la question, je ne sais pas. Mais comme quoi, genre je la garde trop? Genre, oui, parce que t'es tellement dans le mood de Noël, t'es comme, hé, ben regarde, oublie le nombre de cadeaux, juste, tu sais, l'emballage, l'en-oeil en emballage, là, c'est moi, tu sais, un papier spécial, puis le ruban, puis ça, c'est trois choux, puis ça, c'est, est-ce que t'es, t'es-tu? C'est pas tant que ça, mais tu sais, je me dis, si ça nous fait plaisir, tu sais, pourquoi pas? C'est sûr que le nombre de jouets, un moment donné, quand elle était petite, je travaillais beaucoup, puis donc, j'avais un meilleur budget que j'ai maintenant, fait que je comptais pas trop, tu sais, puis un moment donné, je me souviens d'aller au Toys R Us, quand elle avait, mettons, deux, trois ans, puis là, je faisais les rangers, puis il y avait rien que je pouvais acheter, elle avait tout, fait que là, je me suis dit, ça, c'est trop, ça, c'est trop, arrête, là, puis ma mère, au contraire, nous, on avait moins d'argent, fait qu'elle inventait des jouets avec un brin de laine et une roche, tu sais, elle s'y intéressait pas tant à ses jouets, tu sais. OK. Oui, j'ai eu un moment, c'est pas par rapport à Noël, mais par rapport à la surconsommation, là, wow, ça va faire. Oui, bien, c'est sûr que c'est un bon wake-up call, quand tu fais les allées ou Toys R Us, puis t'es comme, moi, ça, j'ai tout. Est-ce que, toi, tes Noëls, à toi, c'était-tu complètement l'inverse? Est-ce que tu recevais seulement un cadeau, puis c'était tout, puis ça va être ça, ma grande, pour cette année? Non, non, non. Non? Parce que là, tu prends un ton un peu raide, tu sais. OK. J'avais pas beaucoup de cadeaux parce que, tu sais, bon, je m'en rappelle pas, tu sais, c'était pas autant qu'Alice, mais j'avais peut-être deux, trois affaires que je demandais, mettons, mais je me souviens de prendre le catalogue de distribution aux consommateurs, tu sais, Canadian Tire, puis là, je découpais les affaires. Tu sais, j'avais le droit à deux, trois choses, mais c'était très bienveillant chez nous, c'était très dans l'amour, dans la douceur, là, vraiment. Et puis tes parents sont encore ensemble? Non, ils sont séparés, mais j'étais plus vieille. Ça t'a, tu as, t'avais quel âge? 16-17 à peu près. OK, parfait. Ouais, est-ce que ça t'a, il y en a pour qui, il y en a qui vont dire, c'est normal, je suis pas surprise, il y en a pour qui ça rentre dedans, de ton côté, ça t'a, tu as rentré dedans? J'ai été tellement surprise, là. Ah oui? Mais parce que, il n'y avait jamais eu de chicane, il était, mes parents, c'est deux fins, deux doux, mon père, il est drôle, ma mère, elle veut que ça se passe bien, tu sais. Fait que là, j'étais là, mais je l'ai pris sur moi en me disant, mon Dieu, j'ai pas été attentive à eux, mais après, je le sais bien, à 16-17 ans, t'as pas à être attentif à tes parents, t'as à vivre ta vie, tu sais. Mais, ouais, j'étais vraiment surprise, mais ça m'a pas affectée dans le sens, qu'est-ce qui va m'arriver, là, puisque je t'ai rendu assez vieille, puis je voyais que les deux allaient être heureux comme ça, là. As-tu vécu les moments, il y en a qui vont s'asseoir avec la mère, as-tu eu une conversation suite à ça, ou pas en tout, c'est comme, c'est pas de mes affaires? Moi, j'ai pas eu de conversation vraiment suite à ça, là, tu sais, c'était, quand ils me l'ont dit, je voyais que ça les touchait beaucoup, tu sais, fait que j'ai voulu respecter leurs décisions, leur vie. Ouais, on est une famille où on va pas brasser de la marde, mettons, on va pas essayer de chercher, on parle plutôt de ce qui va bien, tu sais, peut-être que ça aussi, c'est pas super sain, là, mais on y va avec ce qui va bien, puis qu'est-ce qui se passe? Si j'ai de la peine, je peux appeler ma mère, puis elle va m'écouter, puis elle va me consoler, mais en temps normal, on garde ça léger. Je comprends. Ils ont-tu gardé une belle relation de leur côté, eux autres aussi? Oui, quand j'ai accouché, mon père est allé vivre chez ma mère pour voir le bébé. Mais oui, ça se passe bien, ouais. Puis tu l'as-tu vu comme, mon Dieu, je te promets qu'on change de sujet si on peut. C'est là que j'ai comme 3000 questions. Est-ce que de ton côté, quand c'est arrivé, tu t'es pas déçu, parce que tu l'as dit tantôt, votre relation est restée A1. Tu sais, des fois, quand ça arrive à tes parents, y'a-tu une partie de toi qui était comme, non, non, moi, quand je vais avoir mon amoureux, j'aurai mon enfant, je veux pas me séparer. Des fois, on se compare à nos parents. Est-ce que ça a rajouté une double déception quand tu t'es divorcée de Marc ou? Bonne question, mais je pense pas. La déception de se séparer puis de devoir l'annoncer à ton enfant, c'est absolument terrible. Oui. C'est terrible, terrible, terrible. Fait que je me disais pas, hey, puis en plus, je reproduis un pattern. Non, non, j'étais comme, chaque pas là, parce que je veux pas sacrer. Toi, sac pour moi. C'est juste ça que je me disais, je peux pas croire, tu sais, mais on a tout fait pour pas se rendre là, mais à un moment donné, tu sais, c'est ça qui est ça, là. Je comprends. Es-tu toujours amie avec, on parlait un peu d'école tantôt, ton primaire, as-tu toujours de bonnes ou de bons amis avec qui t'es encore amie de l'époque? Hey, le primaire, tu vas chercher ça loin, j'ai 50 là, tu sais. Ben oui? Non, pas de primaire, mais secondaire, oui, par exemple. J'ai gardé ma meilleure amie du secondaire, on se parle chaque semaine, c'est sûr. Wow! Très c'est cool, ça! Mais la plupart de mes amis sont pas du secondaire, par exemple. Je me suis faite après au cégep, tu sais, j'étais allée au cégep en théâtre, fait que c'est sûr que là, j'ai rencontré des gens qui avaient la même passion que moi, là, je suis restée plus amie, puis aussi par la suite, quand t'as des enfants au parc, les autres mères, les autres pères, tu sais, mais je dirais pas que j'ai des millions d'amis, mais j'ai des très, très, très bons amis. Tu sais même, toi, t'es-tu, ça m'intrigue? Oui, même chose. OK. Oui, oui, même chose. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, la vie avance aussi, la vie suit son cours. Tu sais, t'as aussi des bons amis, des fois, dans certains moments de vie, tu sais. Oui. À un moment donné, il faut t'acceptes que, hey, bien, c'est plus ça. Tu m'as rien fait, tu m'as rien fait, mais à un moment donné, on évolue, puis nos chemins se séparent, on a plus la même bille de vie. Tu sais, moi, tu sais, j'étais un gars de région, là, tu sais. Moi, j'ai bien des chums qui ont repris la ferme familiale, j'ai bien des amis qui ont resté dans le coin de Québec. Tu sais, moi, je pars, je m'en viens à Montréal, je suis dans le show business, je veux dire, je suis dans le domaine artistique. Ça les rejoint pas vraiment, on n'a pas de connexion par rapport à ça. Je peux pas leur parler une soirée de tout et de rien, de galas, puis d'humour, puis tu sais, mais par contre, quand je revois mes amis du secondaire, je trouve ça merveilleux. C'est comme si on s'était jamais laissé, je sens pas de, ouais, toi l'artiste, ouais, toi qui es partie, toi qui es, non, ils sont contents, puis je suis content de les voir, fait que ça, je trouve ça super important quand même, mais je trouve ça cool que ton, une fois par semaine, dans le monde où on vit, c'est bon, en sacrament, que tu y parles une fois par semaine. Je trouve ça cool. Ouais, je pense qu'on est conscientes toutes les deux à quel point c'est précieux, mais tu vois, quand j'étais au cégep, là, on s'est comme un peu perdu de vue, on s'est retrouvés par la suite, c'est la marraine de ma fille, je suis la marraine de nos filles aussi, là, ouais. Pis quand t'arrives au cégep, bon là, la vie est devant toi, 16, 17, 18 ans, c'est quoi tes ambitions à ce moment-là, au niveau du, tu veux faire des grandes pièces de théâtre, tu veux être comédienne à télé, c'est comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Ouais, moi je veux être comédienne de théâtre. Moi j'avais, quand j'étais petite, mes parents, ils voulaient que je me trouve une passion, tu sais, fait que là, j'ai pris à Boucherville, à chaque printemps pis à chaque automne, là, avec les cours. Pis là, il fallait que je me choisisse des cours, mais j'avais le droit de l'abandonner après un cours, si je voulais. J'ai tout fait de la voix, de la balle molle, de la cramée, pis le balle molle, je l'ai fait longtemps, mais les autres, j'ai pas mal abandonné, mais c'était correct dans ma famille. Et là, ma année de théâtre, là, j'ai aimé ça pis j'ai fait ça longtemps. Fait que mes parents, c'était ça leur but, tu sais, que je trouve quelque chose que j'aime en dehors de jouer dans la rue ou d'aller magasiner, mettons. Fait que quand je suis arrivée à l'option théâtre de Saint-Hyacinthe, moi, j'allais faire aucune publicité. Jouer à télé, moyen, animé, ben non, je suis une grande comédienne, je vais jouer juste au théâtre. Pis finalement, ben, ça a changé encore. Arrives-tu un moment où, tu sais, comme tu l'as dit, t'es avec plein de gens qui partagent ta passion, le théâtre? As-tu le jugement facile par rapport à toi? Est-ce que t'es tombé rapidement dans un mode de, ben mon Dieu, lui ou elle semble meilleur que moi? As-tu déjà douté beaucoup de toi-même ou la confiance a tout le temps été 100% au rendez-vous? Ouais, je dirais que c'est plutôt ça. C'est par la suite, par la suite, j'ai beaucoup douté pis je doute encore beaucoup. Mais quand j'étais dans ces années-là, c'était comme mes belles années insouciantes. c'était bizarre aussi à cette école-là, à chaque session, ils nous rencontraient pis ils pouvaient nous mettre à la porte. Pis on est parti 20, on a fini 12. Fait qu'il y avait cette espèce de, mais moi j'étais une performante. Ça me dérangeait pas de pas dormir de la nuit, d'apprendre mon texte, de répéter, de pratiquer. T'sais, c'était comme en moi ça. Pis ça marchait bien, je voyais que, t'sais, j'étais pas la meilleure, là, il y en avait des très bons, là, mais, t'sais, j'étais, ça marchait, là. Fait que, ouais, c'était des belles années assez insouciantes, là. Jusqu'à, il y a, t'sais, peut-être 10, 15 ans, là, j'ai été comme, moi, ma vie, c'est facile. Moi, je suis chanceuse dans la vie, pis ça va toujours bien aller de même. Non! Mais, mais c'est ce que j'ai pensé longtemps, t'sais. Pis c'est, qu'est-ce qui fait en sorte à un moment donné que tu sens le tapis glisser un peu, peut-être, sous tes pieds, que t'es comme, que tu disais que le doute commence à rentrer. Qu'est-ce qui cause ça? Quand j'ai, quand je suis tombée enceinte, j'animais la fureur à ce moment-là. C'est vrai. Pis là, j'ai dit à Véro, ouais, ben, je vais, je vais me retirer, t'sais, pis Sébastien, il le faisait en alternance avec moi, fait qu'il l'a repris. Pis là, je me suis dit, je vais prendre six mois quand mon bébé va être né, pis après, je vais retourner travailler. Pis là, j'ai tellement aimé ça, avoir un petit bébé à la maison, pis j'avais de l'argent de côté, un moment donné, après, je pense, deux ans, je me suis dit, ok, je suis prête à revenir. Me voilà. Pis là, les gens ont fait, ouais, pis, t'sais, ça a beau fait, je passais des auditions, pis là, c'était entre moi pis une autre, pis je choisissais l'autre. Ça m'était jamais arrivé. Je me faisais, avant, proposer des rôles, proposer des auditions. T'sais, c'était comme, c'est sûr, moi, je suis faite pour ça, pis c'est facile. Wow! Fait que là, j'ai comme pogné de quoi, mais je me disais, ben, faut pas, je me décourage. Pis là, des choses sont arrivées, pis ça a repris. Pis là, après, il y a eu une autre période où, comme tous mes shows ont fini en même temps, là, j'étais un 2-3 ans, là, ça, c'était plus, quand je suis revenue de congé de maternité, c'était pas si dur parce que c'était mon choix. Mais après, après 5-6 ans, tout s'est arrêté. Là, là, je me disais, hey, si je suis plus, ok, je suis la mère d'Alice, ok, mais là, je suis plus la blonde de marque, je suis plus l'animatrice, je suis plus la comédienne, je suis qui? T'sais, fait que là, j'allais chez le psy, je veux travailler là-dessus, pis là, je suis beaucoup plus en paix avec ça, je travaille, quand je manque de travail, je fais d'autres choses, t'sais, il faut passer par là, je pense, c'est la vie, dans le fond, qui a fait ça. Ça a-tu été dur pour toi d'aller consulter? Parce qu'il y en a plein qui consultent, il y en a beaucoup, 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 mais il y a tout le temps souvent un moment où, du moins de ce que j'entends, que les gens sont comme, hé, criss avant que je m'avoue, pis que je me donne le coup de pied dans le cul pour y aller. Ça a-tu été compliqué? Hé, moi, là, j'aime ça. Tu t'assoies devant quelqu'un, et payé pour t'écouter. Quoi? Fait que là, je peux parler de toutes mes affaires, pis la personne, hum, 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 pis elle m'interrompt pas, pis là, moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, moi, j'adore ça. Je ferais ça tout le temps. Est-ce que t'en sors, ben, clairement, ça a l'air de fonctionner, t'en sors avec des solutions, à un moment donné, ils t'interrompt au moins une fois pour te donner... Non, ils te donnent pas de solution. OK. Ils te disent, mettons, tu te dis, ouais, je suis triste. Ah oui, vous êtes triste. Fait que là, tu te dis, pourquoi t'es triste? Pis là, hum, mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Tu le vois qu'elle, elle le sait, tu sais, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, ça, ouais, mais quoi d'autre? OK, je l'ai pas trouvé. Pis là, c'est toi qui le trouves, tu sais. Fait que c'est pas comme une solution, ah, il faut que j'écris les trois gratitudes. Oui, oui, ça peut aider, mais je pense que ça... C'est comme un mode de vie. Je pense que ça fait partie de vieillir, pis d'évoluer, tu sais. Les priorités changent aussi. C'est pas grave, c'est pour moi qui anime l'émission, mais moi, j'aime ça peut-être concevoir des émissions. Ah ben, je vais faire ça. Tu sais, j'ai moins besoin d'être en avant, d'être reconnue, pis y'as-tu... Est-ce que des fois, tu te projettes, dis-tu, moi encore, mettons, je sais pas, 10 ans, pis je m'achète un chalet loin, est-ce que tu... C'est-tu pas ce que tu voudrais faire? Non, même pas. Non, 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 mais c'est parce que des fois, il y en a qui... Tu sais, ça fait quand même, on s'entend, ça fait un bon bout que t'es dans le show business, pis c'est tout à ton honneur, mais que tu continues jusqu'à 70. Tu sais, des fois, il y en a qui vont faire, non, moi, perso, ça va pas tout prendre ma vie, à un moment donné, je vais arrêter, pis je vais aller, je sais pas, au Saguenay, dans le Nord, pis je vais comme retirer, ta fille va être en mode, vivre sa vie. Est-ce que tu penses à ça? Des fois, tu t'amuses-tu à te projeter ou vraiment pas? Ben, oui, mais en fait, là, je suis en train de faire ma maîtrise à l'UQA. OK. Tu sais, fait que je suis toujours en train de faire des nouvelles affaires, mais tu sais, toi, c'est parce que tu parles de projeter un arrêt, comme, mais moi, je me sens pas, tu sais, c'est pas comme si je travaillais en fou, là, tu sais, je peux pas, tu sais, toi, mettons, tu travailles, tu travailles, tu penses à tes shows, t'as ton podcast, t'as ci, t'as ça. Moi, c'est pas tant ça, là, ces temps-ci, tu sais, j'ai mon petit show, mes affaires, je fais du coaching, tout en cimbrique dans ma vie, fait que je sens pas que j'ai besoin de me retirer, si vous m'appelez, je répondrai pas, mettons, non, mais évoluer, passer à autre chose, tu sais, la maîtrise, j'adore faire ça, où ça va me mener, je le sais pas, mais j'aime voir qu'il y a plein de fenêtres pis plein de portes qui sont ouvertes, c'est ça que j'ai besoin de voir. Pis, tu l'as dit, ça a comme coupé, c'est maîtrise en théâtre que tu fais, excuse-moi? Oui, exactement, c'est maîtrise en théâtre, pis là, je suis dans la branche enseignement du théâtre, en même temps, je fais un autre programme sur la méditation, fait que je vais peut-être faire mon mémoire sur l'effet de la méditation, soit sur le cerveau des créateurs ou sur les interprètes, mais tu sais, je suis au début de ça, il me reste trois ans encore, Vraie, quoi, ben, tu dois, évidemment, tu dois être performante, pas possible, tu dois être à ton affaire, tu dois être bonne, tu dois être assidue. Au début, j'avais vraiment peur, parce qu'ils sont jeunes, tu sais, ceux qui, c'est ceux qui viennent de finir le bac, tu sais, là, moi, j'arrive à mes 50 ans, pis dans les premiers travaux, là, et je me suis vraiment, vraiment forcée, pis oui, j'ai eu des super bonnes notes, fait que là, je suis plus calme, mais oui, je travaille, tu es tant qu'à le faire. Ben oui. T'as fait quelque chose, tu sais. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Ouais, je pense que ça aussi. Pis t'avais-tu pas, étais-tu stressée un peu les premières fois, vu que t'arrives avec du monde d'une vingtaine d'années, pis... En plus, c'était par Zoom, parce que c'était la pandémie, si tu l'as vu au début de ce podcast, ça n'a pas été montré, mais ça a été ardu que je réussisse à brancher un ordinateur qui marche. Tu sais, faire des exposés oraux en regardant la caméra habituée, mais tu sais, dans une classe, oui, après deux cours, je me disais, non, c'est pas pour moi, je lâche, je serai jamais capable. Ah oui? C'est pas de l'université, comment remettre des travaux, pis en plus à l'ordinateur, c'était beaucoup, mais on apprend, pis là, je suis correcte, là, je sais que j'abandonnerai pas, que je vais me rendre jusqu'au bout. Si je me fie à tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, ça te fait rire, t'as l'air de prendre ça avec un grain de sel, de te sentir, exemple comme tantôt, parfois dépassé par la technologie, est-ce que, c'est ça, parfait, fait que tu acceptes ça, là? Ah ben oui, oui, parce que là, imagine, ce qui s'en vient, il faut, ah oui, je pense qu'il faut vraiment en rire, puis l'accepter, j'ai une grande ado, qui a tout branché ça comme il faut, mais j'essaie, t'sais, je suis pas comme, ah, moi, je connais rien là-dedans, oui, je connais rien là-dedans, mais là, tantôt, elle va me le montrer, Alice, il faut que tu fasses ça, t'sais, j'apprends, mais j'ai pas besoin de, t'sais, comme dans mon auto, j'ai une vieille auto, mais je connais pas les fonctions, je peux ouvrir la radio, je peux démarrer, d'être, t'sais, 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 c'est quoi, c'est quoi le besoin, mettons, de savoir que, c'est pas, il y a plein de choses dans mon écran, je comprends, je sais pas, c'est quoi, tu te sens-tu de tout, toi, dans ton auto, mettons? Ben, quand même, ouais. Bon, mettons l'écran, un écran dans ton auto. Ouais. Bon, le GPS, je connais ça, mais les autres affaires, il y a une roue, un moment donné, RPM, tu suis ça, toi, t'es comme tu conduis, t'es là, clic, 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 clic. Ben, premièrement, Élie, je te rappelle à quel point je t'aime, OK? Et deux, astic, c'est hot, ben, le RPM, ça te dit, à quelle vitesse ton moteur tourne, là? Fait que c'est... Ben, moi, je le vois, ça a marqué, mettons, 100 km heure, 120, ah, ça va trop vite, je vais se la faire. Non, mais ça, 100 km heure, c'est ta vitesse, l'RPM, c'est ton moteur. Si tu roules à 6000, là, c'est inquiétant, là. Ben, je vais l'entendre, ça va faire... Non? Oui, totalement, tu vas l'entendre. Mais là, tu disais, une vieille voiture, c'est quelle année ta voiture, coudonc? 2000, il faut que je la change, là, fait toutes sortes de bruits. Mais là, l'affaire de voiture, c'est que, bon, premièrement, est-ce qu'il faut acheter une voiture électrique? Oui, mais ça coûte cher. La voiture que je veux, qui remplacerait, parce que moi, j'ai eu une seule voiture, j'ai appris à conduire à 40 ans, fait qu'il faut qu'il y ait une chance. Madame Antouille. Oui. En fait, j'ai fait mes cours, comme tout le monde, à 18 ans. Oui. Puis là, quand est venu le temps de passer l'examen pratique, je fais le truc, puis là, le monsieur, après, il me dit, ouais, mademoiselle, non, là, vous n'avez pas passé. Puis là, je pars à pleurer. Et là, le monsieur, il était tellement mal, il dit, non, non, OK, 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 vous passez. OK. Fait que là, j'ai toujours renouvelé mon permis et je n'ai jamais conduit parce que le monsieur, il m'a dit, je n'étais pas capable. Puis là, quand je me suis séparée, là, il fallait que j'apprenne à conduire parce qu'il faut aller reconduire la petite à droite de la gauche. Fait que j'ai pris des cours avec un monsieur qui enseigne à des personnes âgées. C'est-à-dire que leur mari vient de mourir, puis là, ils veulent juste apprendre à aller à l'épicerie puis aller à la banque, tu sais. Fait que c'est ça qu'on a fait, on est allé à l'épicerie. Puis là, plus ça allait, maintenant, je suis correct, ça fait 10 ans, je vais à New York et tout. Mais donc, l'auto, ça, j'aimerais ça que tu m'ailles pour ça. Je rachète la même auto. C'est une auto qui s'appelle Subaru. Oui. Je l'ai essayé, la nouvelle, mais quand tu freines, le moteur, il arrête. Oui. Puis là, tu lâches la pédale puis là, le moteur, il repart. Oui. Mais c'est stressant. C'est vrai, mais c'est... Toutes les autos font du ça? Bien, à partir d'une certaine année, tout le monde s'est mis en mode écolo. Fait que ça, c'est pour quand tu es dans le trafic longtemps, tu gardes le pied sur le frein, il va s'arrêter un moment. Puis c'est sûr qu'il repart après peut-être une ou deux minutes parce qu'à un moment donné, le moteur refroidit. Ah, OK, je ne savais pas. Oui, il va comme repartir tout seul. Ou bien non, si tu lâches la pédale, si tu arpailles sur le gaz, tu lui rallumes. Fait que ce que tu me dis, c'est que tout le monde est le même. Bien, tout le monde, je ne sais pas en quelle année ça a commencé, mais oui, de plus en plus maintenant, les voitures sont comme ça. Mais si ça te stresse, je crois que dans ma voiture, il y a un petit piton, tu peux peser, tu peux enlever le mode. Fait que là, tu peux enfoncer ton pied dans le frein puis le char va continuer de tourner. C'est sûr. Mais je vais polluer la planète. C'est des petites secondes au fil d'une année qui font en sorte que... Fait qu'il faudrait que je m'habitue dans le fond à ça. Ah, mais tu sais, tu vois, tu m'en règles des affaires. Rappelle ton monsieur, il va te faire... Maintenant, tu t'en vas chez le concessionnaire, tu lui dis, là, ça me prend quelqu'un qui m'explique le char. Oui, puis en plus, il est fin, mon vendeur, c'est un jeu. En plus? OK, parce que merci. Hé, quand j'ai magasiné l'auto et la dernière affaire d'auto, on a tout notre temps. Ah, parfait. J'étais avec Marc puis c'était moi qui l'achetais la voiture, tu sais, mais je voulais avoir Marc. Le monsieur, il ne parlait qu'à Marc. Ah, c'est triste. Pas mon vendeur que j'aime à un autre, mais je suis allé ailleurs, mais je disais, oui, vous vous adressez à Marc, mais en fait, c'est moi qui l'achète puis c'est moi qui vous pose la question. Tu sais, j'y donnais des chances. Il commençait avec moi puis hop, il changeait à Marc. Mais là, ça ne doit plus être nécessairement comme ça, je le souhaite, mais... Non, c'est vraiment... Ça fait passer quand moi, encore là, dans les clichés, le barbecue, c'est pour le gars, tu sais, parce que nous autres, les gars, Chris, on est meilleurs pour faire semblant qu'on n'a pas peur. Ça, c'est drôle. Dans ma tête, c'est ça, pour se faire croire qu'on est hop. Mais quand tu allais acheter un barbecue, tu sais, avec ma blonde, c'était la même chose. Puis à un moment donné, j'ai fait, je t'arrête, parce que là, tu me regardes, moi, je vais te le dire, barbecue, ma calice. Je ne vais jamais l'utiliser. C'est vraiment ma blonde qui va tout s'occuper de ça. Tu sais, fait que moi, tu sais, chez nous, c'est comme vraiment les clichés inversés, tu sais, je suis en train d'écrire là-dessus un numéro, justement, puis tu sais, moi, j'aime le laveur, j'aime repasser, j'aime le ménage, j'aime quand c'est propre. Ma blonde, elle s'occupe du barbecue, elle répare des choses, elle monte des meubles, elle pose des cadres. Moi, je suis une vraie plaie, tu sais. Fait que c'est vraiment les… Mais bref, quand tu racontes ça, ça me fait penser à ça de ces vendeurs-là, exemple, pour reprendre ton exemple de « Ah non, mais c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est l'eau. » Mais je reviens à ton monsieur qui ne t'a pas fait passer, qui t'a fait passer, c'est fou à quel point l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Mais là, tu vas me dire qu'il n'a pas voulu mal faire, il ne faisait que son travail, mais c'est fou comment toi, ça t'a marqué, ça t'a comme mis, écoute, de 18 à 40 ans à peu près. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu dire « Ouais, j'ai mon permis, mais je vais reprendre des cours. » Puis je devais être à sa ligne. Si j'étais complètement pourrie, il ne me l'aurait pas donné. Mais oui, c'est vrai que ça a eu un impact comme « Ah, c'est pas pour moi ça. » Puis tu sais, en vivant à Montréal avec un job et un auto, j'avais vraiment, vraiment pas besoin de transport en commun pour aller chez IKEA une fois de temps en temps. « Boys are us. » Est-ce que, mais des fois, ça te faisait toucher. Est-ce que, est-ce que t'étais, t'avais, écoute, la moitié, une petite frustration parce que des fois, tu voulais aller quelque part, tu voulais faire quelque chose, mais là, à ce moment-là, Marc était parti. Est-ce que tu disais « Si, ne serait-ce qu'un commun auto, je pourrais faire, je pourrais le faire moi-même, mais ta barouette, je le fais pas. » Ouais, un petit peu, un petit peu, mais pas tant parce que je prenais des taxis, tu sais, c'était pas comme aller à Grand Nord, tu sais, mais j'ai beaucoup dépensé en taxi à une époque, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant attendu, tu sais, vraiment, là. Je comprends. Mais en même temps, tu sais, les gens, des fois, ils jugent, les gens qui prennent beaucoup le taxi, « Mais tu payes cher de taxi, mais quand même, je paye 5000 piastres de taxi par année, je paye moins cher que toi que ton char, tes plaques, tes assurances, ton gaz, puis les réparations. Les gens, ils s'arrêtent pas à ça. Bref, est-ce que donc, Alice, elle a passé, à ce temps, c'est beau qu'ils attendent un an, je pense, ta fille n'a pas encore son permis? Non, mais elle a l'âge de prendre ses cours, mais elle était tellement écœurée de faire l'école sur Zoom que là, elle s'est dit, je ne prendrai pas un autre cours de quelque chose sur Zoom, mais elle m'en parle. Je pense qu'ils vont pouvoir être en présentiel avant plus, mais oui, je pense que c'est vraiment long cette année, depuis une couple d'années, mais tant mieux, je pense qu'ils ne vont pas… Ah oui. Par outre avant d'être vraiment bon. Est-ce que, je fais une petite parenthèse par rapport à ta fille, je sais que tu es fière d'elle, quelle mère n'est pas fière de sa fille? Par rapport à la pandémie, tu parles de Zoom puis de ça, ta fille t'as-tu étonnée du moins? Est-ce qu'elle a mieux réagi que tu pensais? Est-ce que, même si tu la connais plus que n'importe qui au monde, comment tu l'as trouvée ta fille en pandémie? J'ai… Ah, je l'ai… Ben oui, c'est ça. Je vais te dire, comme tout le monde dit, je l'ai trouvée formidable, résiliente, mais en même temps, il n'y avait pas le choix, mais j'ai vu à quel point, surtout à cet âge-là, les amis, c'était important. Tu sais, elle haïssait ça, l'école sur Zoom. Puis je disais, ben, concentre-toi, mais concentre-toi sur quoi? Tu sais, elle n'avait aucun fun. Elle dit, ce qui est le fun à l'école, c'est le prof parle puis il bouge, tu le sens, tu jases avec tes amis. Là, j'ai juste le plat, tu sais, mais elle a fini son année, tout va bien. Mais oui, c'était lourd pour les jeunes. Je trouvais que c'était lourd pour les jeunes puis je voyais mes parents pour qui c'était très difficile. Eux, ils ne pouvaient même pas sortir. Au début, on pensait que c'est un virus qui allait nous sauter dessus, là, tu sais. C'était, je trouve, pour ces deux générations-là, vraiment difficile. Et si tu oublies la pandémie, en général, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de ta fille? C'est comme vraiment ça, c'est incroyable, cette qualité-là ou une autre chose qu'elle a déjà faite. Ben, c'est sûr que il y a deux affaires. Il y a les qualités intérieures de personne. Je dirais que c'est sa bonté. C'est une personne qui est bonne, tu sais. Elle ne pense pas. Je ne suis jamais inquiète, tu sais. Elle ne ferait pas quelque chose de mal. Je touche du bois au cou, là. Mais tu sais, elle veut que les autres soient bien. Quand elle était tout petite, je disais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis elle disait, moi, je vais consoler les gens. Tu sais, c'était ça. Tu sais, elle a ça en elle. Mais elle travaille, elle est comédienne. Ça fait que tu sais, ça m'impressionne. Je me souviens, elle a joué dans Mary Poppins au Théâtre Saint-Denis. Puis il y a deux enfants puis ils sont sur scène tout le long, tu sais. Puis je me souviens que la première fois que j'ai vu la pièce, j'ai pleuré tout le long de fierté. Je me disais, mais voyons, tu sais, c'est extraordinaire. Fait que oui, je suis fière de voir que, tu sais, des fois, elle passe des auditions, elle les a pas. C'est pas grave, elle se relève. Tu sais, sa résilience, oui, exact. Est-ce que tu lui as inculqué ça par rapport à la scène? Parce que tu as passé un peu par là, est-ce que tu as donné beaucoup de trucs ou tu n'as même pas senti le besoin? Tu sentais qu'elle avait déjà une compréhension? Non? Non. Quand elle a voulu, elle a vu ça, tu sais, c'était dans les journaux où on cherche des gens pour Mary Poppins. Fait que moi, je veux le passer. Elle avait 8-9 ans, tu sais. Puis moi, au lieu de dire non, quand je suis dans mon rôle de mère, je dis, ah oui, on verra. Fait que là, ça passe. Puis souvent, elle ne m'en parle plus jamais, tu sais. Elle m'en parlait, elle m'en parlait. Maman, elle voudrait faire mon dossier pour Mary Poppins. Ah oui, oui, on verra, on verra. Là, m'en est. Elle checkait la date, elle dit, c'est aujourd'hui la date limite, je veux qu'on aille porter un dossier. Fait qu'on a enregistré une tourne, on est allé porter ça, mais je me disais, ça passera jamais, elle n'a jamais pris de cours de rien. Puis finalement, audition par-dessus audition, elle finit par l'avoir. Honnêtement, j'étais découragée. J'ai appelé Joël Legend, qui est mon meilleur ami, puis j'étais là, tu sais pas quoi, allez, salut. Il dit, t'es découragée. Puis je ne le montrais pas dans ma voix, mais il comprenait parce que je le sais, c'est quoi le travail que ça fait. Le théâtre, une comédie musicale en plus, fait que je lui ai fait lâcher l'école, je ne voulais pas qu'elle fasse les deux en même temps. Bien là, elle était au primaire, ce n'est pas bien grave. Oui, c'est vrai, elle vient de neuf ans, c'est vrai. Oui, puis elle réussissait bien, ce n'est pas grave. Puis on a travaillé, travaillé, travaillé fort. Les parents n'avaient pas le droit d'être là en répétition, je comprends. Moi, je me cachais en arrière d'un petit rideau. J'écoutais tant bien que mal pour voir les indications que le metteur en scène donnait, puis là, on travaillait ça à la maison. Elle n'était absolument pas équipée pour arriver dans, tu sais, cette coche-là de théâtre. oui. Mais elle a vraiment travaillé fort, puis elle s'est rendue, puis elle était bonne. Ça a été la plus belle expérience de sa vie, je ne regrette pas. mais c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas un comédien qui souhaite que son enfant soit comédien. Tu sais, on le sait comment c'est un métier difficile. Quand tu vois que ton enfant a vraiment la passion, elle, on était allé voir une comédie musicale, La Mélodie du bonheur, quand elle était vraiment mini-mini. Puis à la fin de la pièce, j'ai dit, « Hey, t'as-tu aimé ça? » Elle était fâchée, triste, toujours. Elle n'a pas aimé ça. Elle était peut-être trop jeune. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Puis je n'étais pas sur la scène. Puis je dis, « Ah, OK, bon, je suis dans le trouble. » Fait que finalement, ça continue. Puis là, elle a vu s'en aller à Broadway faire des comédies musicales. On verra bien. On verra. Oui, on verra. Exact. À chaque fois, je vais te parler pour le reste de ma vie quand tu vas me répondre. « OK, on verra. » Non, mais tu sais, c'est bien. Comme ça, si l'enfant, il tient, il te revient. Sinon, ça ne fait pas de crise. Tu sais, dire « Non, ça fait une crise. » Un chien, tu ne peux pas te dire « Oui, on verra. » Mais enfin, c'est bon. En même temps, ce n'est pas surprenant parce que, je veux dire, tu as ça dans le sang. Marc, c'est un chanteur. Est-ce que ta fille, elle chante aussi? Oui, elle nous a suivis, c'est vrai. On n'a pas eu beaucoup de gardiennes. On l'a pas mal traînées. Marc en show dans les coulisses de la TV. Fait que c'est sûr que c'est un peu pour ça aussi qu'elle a développé sûrement ce goût-là. Est-ce que c'était la même chose du côté de Marc? Est-ce que lui aussi était comme « Asti, asti, asti » ou lui était comme « Non, 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 tu l'amènes, on la pousse puis on y va. » Non, non, non. Lui, je pense que c'était pire. Ah oui, hein? Parce que lui, sentir que sa fille a une déception ou une peine, c'est dur pour tout le monde, mais moi, je trouve que j'ai un mieux. Lui, oh mon Dieu, elle vient le chercher. Des fois, je n'y raconte pas tout juste pour pas qu'il s'il s'envoie. Elle n'a pas une audition. Elle ne devrait pas passer d'audition. Elle risque de ne pas l'avoir. Oui, mais elle risque de l'avoir aussi. Il faut apprendre dans lui. Oui, là. Et Seigneur, il ne faut rien qu'il y arrive à sa fille. Est-ce que tu es mère poule ou à ce moment-là, c'était peut-être plus Marc qui portait le chapeau de papa poule ou les deux peut-être? Oui, je pense les deux, mais moi, j'ai été beaucoup plus comme « hands-on ». Je me suis plus comme impliquée dans le jour après jour. Puis oui, j'ai été beaucoup trop mère poule. Il y a une expression maintenant « parent hélicoptère ». Le parent est toujours mérité. Fait que moi, je suis 100 % ça. Puis ce n'est pas correct. Puis je le sais. Puis je fais attention. Puis je m'améliore. Mais là, elle est rendue plus grande. Fait que... Mais tu sais, dans la première année de sa vie, elle a eu des problèmes de santé. Fait que c'est ça mon excuse. Mais là, elle est parfaitement correct. Tout s'est refait tout seul. Il y a eu moins de rien. Mais c'est mon excuse pour... C'est comme ça que j'explique que j'ai été mère poule. Est-ce que... C'est moins. Est-ce que si c'était à refaire, tu as repensé à certains moments où tu es comme « Ouais, ce fois-là en particulier, est-ce que je l'ai vraiment échappé ? » Est-ce que tu te souviens ? Oui. Tu sais, je me souviens d'une fois qu'au parc, tu sais, au parc de la ville, tu sais, elle jouait dans les affaires que tu grimpes. Puis il y a un petit gars qui la pousse. Pas tant que ça. Tu sais, genre, tasse-toi, tu sais. Et là, j'ai pogné les nerfs après le petit gars. Tu sais, non, pognes pas les nerfs après un enfant, tu sais. J'ai pas, tu sais, Marc était là puis ma copine Isabelle aussi, puis l'ont fait « Ah, Élise, je pense que ça, c'est beaucoup. » Tu sais, « Ah, quoi ? » ouais, c'est vrai. Fait que ça, maintenant, je le sais, je fais attention. J'ai lu de l'intervention des deux adultes à l'adulte Élise. Ouais, là Élise, tu vas déposer ton couteau immédiatement. C'était bien, c'était comme « Ah oui, ça te fâche beaucoup. Viens, on va en discuter plus loin, tu sais. » Tout le monde me regardait voir, c'est peut-être beaucoup. Puis est-ce que, tantôt, t'as dit qu'Alice avait lâché l'école dans le moment musical, tout ça. Est-ce que, comme vraiment tout le reste de l'année ou une partie, il n'y a même pas eu d'école à la maison, ça veut dire qu'elle est vraiment allumée sinon? Oui, oui, c'est sûr que c'était qu'elle a manqué comme les derniers mois de sixième année. Il y a un prof qui est venu à la maison, elle avait fait comme des cours pour, je ne sais pas, un mois ou deux puis après un cours, elle m'a dit « Non, on a tout passé à travers ce qu'il faut qu'elle sache puis elle le sait, tu sais. » Wow. C'était parfait. Mais heureusement parce que je ne sais pas comment elle aurait pu s'investir à 100% dans tout. Oui, il faut quand même toi-même en tant que maman tu sois assez sûr de ta chotte pour l'enlever de l'école pour, je veux dire, ce n'est pas tous les parents qui feraient ça, c'est tout à ton honneur de bien connaître ta fille, tu sais, comme ça. Oui, mais la directrice de l'école aussi, ça a été quand même assez compliqué retirant de l'école mais elle a dit « Je ne le ferais pas pour tous les élèves mais pour elle, c'est vrai qu'elle est rendue là. » Mais moi aussi, j'ai mis ma vie sur pause pendant ce temps-là parce que je le savais. Moi, j'ai joué dans une comédie musicale quand j'étais jeune, ça s'appelle « Demain matin, Montréal matin » puis j'avais le rôle principal et je n'avais jamais vraiment pris de cours de chant et c'est chanter beleté, donc fort, tu sais, puis j'ai prisé mes cordes vocales sans le savoir en répétition puis là, je ne pouvais plus chanter les notes hautes, je pensais qu'il allait me mettre à la porte mais le producteur, c'était un ami de René Angéline ça fait qu'il l'a appelé puis j'ai rencontré le médecin de Céline puis le coach de voix de Céline à New York et qui m'ont remis sur pied je n'ai pas parlé pendant 21 jours ensuite pendant la pièce je ne parlais pas jusqu'à 4 heures de l'après-midi je ne sortais pas j'étais comme une religieuse fait que je le savais comment c'est demandant ma fille elle ne s'est pas brisée les cordes vocales mais il faut quand même être en forme quand tu as le show par jour il ne faut pas que tu tombes dans la lune sur la scène il faut que tu sois là là, là c'est beaucoup demandé fait que moi aussi j'ai mis ma vie sur pause pour être sûre qu'elle soit sacoche est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire parce que c'est la fille de Marc Derry c'est la fille d'Élise Marquis si c'est bon c'est bon si c'est pas bon c'est pas bon qui ça qui est pas bon la fille d'Élise ça tu y penses ça te rentrait tout souvent dans la tête ça cette information-là oui je pense un peu en fait j'étais contente qu'elle ait le rôle par elle-même parce qu'elle a pas eu le rôle à cause de moi parce que moi aussi j'ai passé l'audition pour jouer sa mère puis je l'ai eu c'est ça à dire fait que dans un sens j'aurais aimé ça le faire mais j'étais contente que là c'est vraiment pas ah ouais ils ont pris sa fille parce que tu sais c'est sa vraie fille non ils ont pas pris la mère puis ils ont pris la fille fait que je savais qu'elle avait quelque chose tu sais mais oui il y a toujours ça dans être la fille de pour elle aussi c'est comme une sorte de plate qui la suit tu sais au début c'est le fun parce que ah on va peut-être mettre un éclairage plus précis sur ton enfant parce qu'elle connait déjà le milieu mais après t'as ça tu sais qui te suit fait que je pense que c'est plus pour elle que c'est un peu lourd à porter ah ouais je comprends je reviens à ce qu'on disait tantôt bon quand tu pèses sur le frein le char à raide pour être écologique as-tu as-tu une petite conscience je sais que t'as une conscience écologique qui n'en a pas en 2021 es-tu intense par rapport à ça tu sais moi j'ai des amis ils ont 14 bacs de compost ils font tout dans leur cours le côté niveau écologique d'Élise Marquis on en est où là-dessus oui je le suis surtout avec une fille de 17 ans c'est dur des fois je mets le mauvais plastique dans le recyclage non ça ça va dans l'autre affaire ok mes composts je me suis arrêtée là ok ça existe-tu du compost qui semble pas mauvais il y en a maintenant là c'est un j'ai oublié le nom Terra quelque chose là tu mets ça là-dedans puis en trois jours ça devient comme poussière ça devient un résidu que tu peux mettre dans ce que tu fais pousser exemple tu as entendu quelque chose moi on m'a dit que non mais je pense à t'en parler aujourd'hui parce que j'en ai parlé hier mais il faut que j'investigue là-dessus les gens qui vont écouter le podcast pourront commenter s'ils veulent ou mettre un lien où on le trouvera mais ça a l'air que maintenant c'est même depuis une couple d'années je pense là c'est juste que je sais pas je t'ai où ça a l'air que ça fait déjà un boost arrivé mais oui ça a l'air que ça existe tu mets ça là-dedans tu le refermes ça devient comme résidu ça redevient poussière ça a l'air que ça sent pas ça a l'air mais du compost c'est ça là mais tu sais comment que de la viande pas cuite ça peut pas finir par sentir je sais pas leur système mais sinon pour le compost le compost de toi pis moi là en ce moment là oui c'est sûr que des fois ça sent le cadavre en esti là c'est ça mais il faut il faut tu sais il faut s'informer pis il faut le faire parce que il faut faire attention tu sais je suis conscientisée mais je dirais particulièrement avec une adolescente les autres ils connaissent si ta fille le fait avec toi des fois tu le fais-tu encore mettons tu vas chez ton père chez ta mère des fois parce que la roue tourne dans la vie c'est les enfants qui font des petits est-ce qu'à tes parents des fois pas nécessairement par rapport au niveau écologique par rapport elle oublie pas s'il fait ça es-tu hélicoptère un peu en vieillissant avec tes propres parents énormément 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 puis je le vois que ça tombe un peu ses nerfs ma mère est très bienveillante pis des fois on me dit tu sais comme au début mettons de la COVID je voulais pas qu'elle sorte mais en même temps si elle sort pas c'est épouvantable fait que là c'est à toi de juger fait que là des fois elle disait qu'est-ce qui te ferait te sentir bien que j'y aille avec toi parfait on marchait chacune de notre bord de la rue pis là un moment donné ma mère a toujours été très il paraît que j'ai été accrochée à sa jupe mais physiquement jusqu'à l'âge de 2 ans pis mes tantes disaient ben là faut que tu l'aides ton enfant tu sais à être autonome ma mère a dit non quand elle va être prête tu sais je pense que j'ai ça de ma mère de tu sais on force pas les choses c'est correct ça va finir par s'arranger tu sais mais oui je le vois que je veux tout régler les rendez-vous ou des hôpitaux mes parents sont capables d'appeler pis de prendre un rendez-vous là tu sais fait que c'est un peu trop c'est un peu trop est-ce que des fois toi toi toi-même tu te dis-tu des fois ouais je pourrais se laquer un peu là tu sais des fois t'as-tu l'agenda trop trop tu sais des fois trop ce qu'on me passe trop organisé trop ci trop ça trop est-ce que des fois tu te dis Chris calme-toi un peu Élise ça va bien je me dis ça plusieurs fois par jour ah ouais ouais et moi je me dis la vie c'est maintenant c'est ça ma phrase parce que planifier 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 au cas au cas au cas mais là t'as pas vécu le moment t'as planifié au cas tu sais si tu viens en vacances avec moi tu peux avoir n'importe quelle maladie j'ai une valise pleine de médicaments tu peux avoir tout tu prêtes je m'attends au pire puis j'essaye de tout calfeutrer puis une des affaires que ma ma petite disait c'est non c'est pas ça la vie c'est de savoir que si ça va mal je vais je vais m'organiser avec puis je vais le régler le problème mais je sais pas comment mais moi non je veux pas que ça aille mal tu sais fait que là je m'améliore mais oui fait qu'Élise tu pars pas avec un petit sac à dos pendant trois semaines en Europe non 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 j'ai premièrement tout lu sur le pays ou l'endroit je sais à quel hôtel je vais à quelle heure je sais quelle chambre je veux mais tu sais c'est trop le Marc c'était le fun parce que quand on est ensemble lui il est le contraire de moi il est comme ah oui on part où donc tu sais il y a rien c'est l'hiver il y a pas de manteau c'était stressant pour moi mais en même temps ça m'aidait à faire comme hey oui on peut avoir du fun oui on n'a pas la chambre la plus grande qui donne sur le lac mais on a-tu du fun oui tu sais fait que j'essaie de me faire ça aussi la vie c'est maintenant on est là profitons-en es-tu une grande voyageuse dans l'âme ou pas tellement moi j'ai une peur bleue des avions j'ai pris des cours oui c'est un pilote son père qui était pilote aussi qui était là une agent de bord on suivait c'est plein de gens d'affaires là tu sais qui doivent voyager absolument par affaire on suivait le cours puis après on allait à Toronto aller-retour pas d'alcool je te dis j'ai fait le voyage c'était formidable mais il faudrait voyager souvent après ça revient cette part-là quand j'étais avec Marc je prenais de l'alcool et des petites pilules toutes mélangées ensemble qui faisaient que je ne me rendais pas compte que j'étais en avion mais là après quand on était séparés puis Alice elle veut souvent aller à New York pour ses affaires fait que là je ne peux pas me permettre de ne pas être toute là fait que c'est difficile mais là avant la pandémie c'était ça mon but de vaincre ma peur de l'avion de le prendre plein 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 de fois jusqu'à temps que je n'avais plus peur et là la pandémie est arrivée ah quel dommage mais oui je veux remédier à ça parce que voyons toutes les statistiques sont là dans ma tête je le comprends il y a bien plus d'accidents en auto qu'en avion blablabla mais toi mettons en tournée une affaire que je ne ferais jamais c'est prendre les petits avions ben oui ça j'en ai pris souvent toi tu n'as jamais peur moi je me dis je sais que je vais mourir puis je vais l'apprendre aujourd'hui si c'est aujourd'hui que je meurs fait que j'attends patiemment dans l'avion puis je vais voir si je meurs et tu y penses ben oui puis non je veux dire là c'est parce qu'on en parle sinon ben quand j'embarque dans l'avion j'ai une petite pensée de me dire t'as de la danse je m'assure d'être en pec tout le monde avant de prendre des petits avions juste au cas ben oui c'est sûr écoute sur le bord de l'aile ou l'hélice puis t'es oui puis là t'es les poches d'air puis t'es le quitte puis oui oui quand je vais à Abitibi au ballon dans le nord ben oui on prend ça puis on se rend là puis ils adviennent que pourra la mort c'est pas quelque chose qui te préoccupe moi je pense beaucoup à la mort moi aussi à tous les jours moi je me lève le matin puis je me dis ah je vais en faire une autre mais j'y pense souvent mais quand même smooth tu sais ça me stresse pas je vis ma vie je fais ce que j'ai à faire mais le fait d'y penser souvent ça me pousse à faire des trucs que normalement peut-être que je ferais pas là tu sais mais oui 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 j'y pense souvent en fait moi j'y pense souvent depuis que tu sais ben tu le sais t'es 52 t'as dit tantôt t'es pas dit 52 t'es pas dit 52 tantôt non oui j'ai 52 t'as l'air d'avoir 36 ok je sais pas parfait ok on enchaîne on enchaîne le malaise est-tu bien enregistré non on me dit que c'est pas assez c'est pas assez t'as 54 ans 56 non 68 ok on enchaîne mais plus jeune quand j'avais 19 ans tu sais moi il y a un de mes bons chums il y a eu un grave accident il est devenu quadraplégique j'ai perdu un de mes bons amis par suicide tu sais c'est là à 19 ans tout ça en deux mois tu réalises que c'est vrai l'espèce d'invincibilité qu'on a quand on est jeune ça ça m'a comme tout pété la carapace de nous autres moi en tout cas je vais être correct ouais fait que dès l'âge de 19 ans j'ai vraiment pris conscience que ce soit un accident là tu vas me dire qu'un suicide c'est quelqu'un qui se donne la mort on se comprend mais pareil tu confrontes la mort tu danses avec elle pendant un moment je suis comme à parvenir me voir sait-on jamais fait que j'y pense souvent en fait à tous les jours mais ça me met pas dans un mot de poche au contraire ça m'amène me sert de la mort pour vivre pour vivre plus intensément c'est magnifique ça c'est magnifique parce qu'il y a plein de gens qui moi longtemps je voulais pas penser à ça non non ça existe pas ça existe pas mais en même temps c'est en méditation c'est ça qu'on apprend la mort penser à la mort ça aide à vivre plus intensément ou plus pleinement tu sais à se dire hey je suis chanceux d'être là tu sais ouais ouais 11 ans est-ce que la méditation tu l'as toujours bien filé ça tu sais il y en a qui vont faire la méditation à un moment donné parce qu'ils ont eu les années folles parce qu'ils ont eu beaucoup d'anxiété fait qu'ils se dirigent vers la méditation il y en a qui depuis leur tout jeune âge ont toujours été attirés par ça c'est des personnes relativement à camp dans ton cas toi c'était-tu pas si t'étais trop anxieuse ou quoi que ce soit je suis de nature je suis de nature anxieuse mais moi mes parents ont toujours médité tu sais ça fait la méditation transcendantale qui était peut-être plus hippie à l'époque ensuite c'est devenu la pleine conscience fait que j'ai été comme élevée là-dedans comme si c'était normal de méditer j'ai toujours suivi des cours de ça à l'université c'est des cours plus encadrés mettons on dirait que ça fait partie de boire un café le matin méditer mais tu sais c'est pas weird des fois c'est juste être tu sais j'ai 5 minutes à moi je peux juste me concentrer je regarde par la fenêtre il y a un arbre qui bouge le soleil dedans tu sais c'est de la méditation pas besoin de partir en trance mais oui c'est quelque chose qui remet à zéro des fois l'anxiété ça monte ça peut être excité heureux mais là ah oui c'est vrai il faut que je fasse ça ah oui je vais le prendre en un là ça remet ah bon on est heureux pareil mais plus qu'en c'est vrai que la méditation les gens pensent souvent à tort non non moi là m'asseoir au milieu d'une pièce avec des chandelles sur un tapis moi même chaque soir je me prends toujours un 15 minutes dans mon salon des fois je suis dans le noir des fois j'ai une lumière de tamiser des fois il y a de la musique des fois je suis dans le silence ça me prend juste un petit 15 minutes je repense à ma journée je repense à si je me demande si je suis heureux puis après ça si je fais pas ça je suis pas capable de m'endormir mais voyons c'est donc bien hot ça fait des années que je fais ça des années que je fais ça moi je suis un gars je suis un gars assez loup solitaire quand même j'adore être avec du monde mais ça me prend mes moments puis je sais pas à un moment donné j'ai juste fermé la télé j'étais assis sur le divan puis j'ai réalisé à quel point j'étais bien puis je regardais dehors puis je voyais le ciel je me suis mis à penser puis ça m'a mis vraiment dans un état de je repense à ma journée j'aurais-tu pu mieux faire j'aurais-tu tout ça des fois c'est plus général des fois c'est vraiment ma journée puis après ça tiens je me brosse les dents je me couche mais c'est tellement ça là mais je suis tellement contente que tu dises ça parce que ou c'est tout qu'on dit méditation tu vois les gens font comme ah ouais j'espère qu'elle me parle pas de ça mais c'est ça des fois c'est penser à rien des fois c'est repenser à sa journée des fois c'est ah oui ça c'était le fun ah peut-être ça ou juste on est-tu bien sinon on le fait pas on est-tu bien on est juste dans faut que je fasse ça faut que je fasse ça je suis contente de savoir que même quelqu'un de jeune comme toi je suis jeune à l'inverse es-tu un peu party animant toi là je suis plate 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 pas vrai je crois pas moi là ben non mais c'est-à-dire que c'est le nombre de personnes tu sais Véronique Cloutier c'est ma grande grande amie puis elle elle est une fille de party tu sais c'est-à-dire qu'elle accueille du monde chez elle toujours puis des fois elle m'appelle elle dit ouais je fais un party mais je t'invite pas parce qu'on est plus que 8 moi 8 c'est mon type plus que 8 là je vois plus rien tu sais je vois plus rien c'est-à-dire que je vois du monde tu sais des mots des conversations j'exagère là tu sais mais j'ai plus de fun mettons on jase là c'est le fun Marc il vient j'ai des amis on est 5-6 on mange on est ensemble mais s'il faut que je parle à un pendant que l'autre parle juste pour moi de quoi il parle ou une première de théâtre tu sais quand il y a beaucoup de monde moi du small talk incapable je ne comprends pas ça j'ai même demandé à un de mes amis qui est réalisateur lui c'est le champion du small talk je lui ai dit ok donne moi un cours de ça hé ouais j'ai aucune idée ça ne me vient pas besoin de parler profond là mais tu sais là on se parle on fait une conversation on n'est pas dans du small talk mais tu sais quand tu parles à la personne à la tchèque voir s'il n'y a pas quelqu'un de plus intéressant qu'est-ce qu'il faut que je dise ok on peut parler de la pièce qu'on s'en va voir mais puis qu'est-ce que tu fais de bon je ne sais jamais quoi répondre ben rien toi j'haïs ça j'haïs ça ouais je te comprends mais si c'est mettons 20 personnes mais ouais 15 qu'est-ce qu'ils font non mais attends un peu 20 personnes mais il y a une différence entre une première je sais qu'une première sont plus que 20 mais juste pour mon exemple une première de théâtre t'as 20 personnes que t'es avec la personne qui t'accompagne puis 18 autres que tu connais ou que tu connais pas vraiment ou si je leur parle peut-être ah mais si c'est si c'est 20 personnes que tu connais bien ça ça c'est trop pareil non ben tu sais j'y vais dans les premières de théâtre là tu sais puis je vais avec Alice je m'assois avec elle puis là si quelqu'un vient me dire allô ah ben là la personne a le goût de me parler allô j'aime le monde un par un ou deux par deux mais quand c'est comme un party genre t'as un verre puis là faut que tu mingle puis là tu vas dans la cuisine je vais y aller mais après je vais être fatiguée puis ça me demande un effort là de parler de rien je comprends ouais ouais fait que toi t'aimerais mieux trempe souper dans l'année qu'un surprise avec 60 personnes un surprise là ça serait la pire affaire ah oui hein ah parce que là c'est toi le centre beaucoup de choses sont mauvaises dans ça c'est toi le centre fait que c'est toi qu'il faut qu'il entertain tout le monde puis c'est une surprise moi les surprises j'aime pas bien ça j'aime ça quand c'est planifié quand je t'en contrôle fait que ouais un surprise non moi trempe souper mais tu sais je peux aller souper tout et soir avec des amis même avec tu sais ça huit c'est bon huit mais plus que ça mais non ma question as-tu déjà vécu un surprise non non puis j'aimerais pas ça mais ça prouve que j'ai des bons amis qui me connaissent tu sais faut pas faire ça mettons que quelqu'un il te connaisse ça fait un mois puis il décide de te faire un surprise pour x y raison la comédienne embarque ou tu tombes dans la comédienne embarque ouais ok parce que tu veux pas décevoir exact ouais 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 la comédienne embarque à full pin puis je vais être quand même reconnaissante de voir que la personne a pensé à me faire plaisir que ces gens-là ont pris du temps ont peut-être payé une gardienne pour venir à mon surprise tu sais je vais être contente mais je vais faire que je travaille fort pour m'assurer que tout le monde est bien pour tu sais c'est ça là tu vas être brûlée tu vas être brûlée j'en parle j'ai envie d'aller me coucher fait que là on approche dangereusement de ta fête qui est dans moins de 48 heures c'est vrai fait que là tout le monde est au courant qu'il n'y a pas de surprise là tu vas avoir 51 tu veux-tu la vérité ben là tantôt tu m'as dit 52 je pensais que c'était 52 mais j'ai dû halluciner 52 non tu avais raison de 52 moi je voulais te faire croire que c'était 50 fait que je vais avoir 53 astu tu me fais sentir mal tout ce temps là ah ben encore on a 50 écoutez encore là ça ça va bien t'as pas peur de vieillir avec ça tout est parfait je t'ai parfait pour l'instant là tu sais on verra à 80 non pour vieillir pour moi ça a été tellement libérateur peut-être ça a juste coïncidé avec ma personnalité qui s'est améliorée mais tu sais avant je voulais que tout le monde mime que tout le monde être parfaite ça marche pas même si je fais le plus possible toujours quelqu'un à qui je vais tomber c'est une heure fait que ça m'a beaucoup libérée 50 ans là on aurait dit que ça a fait ok je m'en fous ben ouais as-tu parce que t'es pas très même ça non je te suis sur Instagram t'es-tu réseau social un peu ou tu t'en éloignes pour ces raisons-là j'essaie non j'essaie d'être de mon temps d'être jeune pis de mettre des affaires sur les réseaux sociaux mais je suis pas ben bonne mais je suis pas contre ça si quelqu'un écrit sur ma page Facebook une affaire pas fine on peut supprimer un message supprimer le message c'est ma page Facebook tu viendras pas me dire mais je trouve que les gens sont quand même gentils mais je mets pas tant d'affaires mais aussi je suis plus comme ben à l'avant tu sais quand on te voit par contre c'est sûr qu'il y a plus de monde qui vont taillir moi le monde nous savent à peu près plus je suis qui tu sais fait que ton fin tout le monde tout le monde c'est équilier je veux jamais que tu doutes de ça est-ce que est-ce que t'accepterais encore je sais pas dans 2-3 ans t'as 55 ans pis là bing bang astille contre toute attente un gros projet un talk show 5 jours semaine t'embarquerais-tu là-dedans ou tu serais comme non je suis prêt à travailler encore mais jamais dans une affaire si gros que ça je pense que ça j'accepterais mais je l'attends pas je le souhaite pas tu sais j'aimerais mieux travailler sur tu sais des documentaires ou tu sais mettons animer un quiz ça je le ferais tu sais des affaires qui me parlent mais oui un talk show oui tu sais parce que ça se refuse pas là mais c'est pas ça que je souhaite tu sais j'aimerais mieux une émission du matin tu sais moi j'aime bien mon statut là ouais j'aime ça les affaires de j'aime ça divers sujets les affaires de maison tu sais les chefs j'aimais ça faire ça parce que j'aime le vrai tu sais c'est ça je suis tannée du faux du fabriqué de la formule c'est pour ça que je suis mal dans le small talk tu sais même quand c'est vrai drôle vrai triste mais vrai c'est ça je suis en charge de tout ça tu sais moi j'aime animer des événements corporatifs il y a plein de monde qui n'aime pas ça faire ça moi je pense c'est ça que j'aime le plus faire arrête non j'aime ça dernièrement j'animais ça s'appelle AGA assemblée générale annuelle parce que maintenant c'est virtuel je ne disais pas les modifications au règlement je suis passée à POC aux différentes personnes mais j'aime ces gens-là qui sont contents que je sois là qui sont contents qui vont passer devant les gens qui vont être en spectacle qui me demandent conseils il y a comme du vrai il n'y a personne de blasé c'est ça c'est ça que j'aime tant je ressors de là je sens que j'ai fait une différence je suis pleine d'énergie j'adore faire ça je comprends c'est très bien expliqué je comprends totalement sur quelle fréquence tu es quand tu fais du corporatif t'en fais-tu assez à ton goût t'en ferais-tu encore plus ah oui il y a des périodes où j'en ai fait beaucoup là pendant la pandémie ça a baissé là on dirait que ça vient de remonter tu sais c'est des vagues mais tu sais je ne fais pas ma promotion de tout ça on dirait que je n'ai jamais été à la recherche de travail tu sais même quand j'ai moins travaillé je me disais bon ben je vais étudier je vais faire d'autres choses et puis là le travail ça revient fait qu'on dirait que je suis confortable là-dedans puis tu parlais de théâtre tantôt qui te reste trois ans encore à faire est-ce que tu aspires un jour à être prof je veux dire une vétérante du milieu qui arrive puis ne serait-ce que retourner où tu as commencé à Saint-Hyacinthe peu importe est-ce que quelque chose à laquelle tu penses en fait c'est une bonne question je me pose la question ces temps-ci j'adore enseigner coacher là je coach beaucoup des jeunes qui passent des auditions ça j'aime ça faire ça je coach beaucoup de présidentes et présidentes de compagnie qui se retrouvent dans ce poste-là puis qui n'ont jamais parlé devant les gens ça je pense que c'est ce que j'aime le plus faire dans mon coaching parce qu'il faut que ça soit personnalisé il faut comprendre ce que la personne vit comment je peux l'aider ça j'aime ça puis au cégep en théâtre j'aimerais ça ça me tente-tu d'enseigner au secondaire à une classe de personnes que ça leur tente pas non c'est ça moi je suis quand même assez exigeante j'aime quand ça marche quand il y a des résultats quand les gens ont le goût d'être là je me projette pas tant dans l'avenir je suis en train de faire ça j'aime ça puis on verra où ça me mène mais je vais avoir du fun c'est sûr qu'il faut que j'ai du fun es-tu la je sais que t'es excellente mais es-tu la pire coach pour ta fille? quelle bonne question je suis trop exigeante puis des fois je me dis des fois ouais c'est trop parce que quand je coach des jeunes je suis très dans la bienveillance oui ça c'est bon oui ok refais-moi ça ok puis là essaye un petit peu plus ça allez je vais être plus comme ben non 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 c'est pas naturel recommence ça mais j'y travaille par exemple parce qu'elle est super bonne elle travaille elle est bonne on dirait que je veux la pousser encore et encore et encore mais oui je travaille là-dessus mais c'est une excellente question que personne ne m'a jamais demandé mais oui il y a un mauvais rapport là tu sais des fois je dirais ça serait peut-être bon que tu te fasses coacher par d'autres non non mais il faut juste que je sois plus patiente je reviens à ton party j'en repassais un petit peu de chose aussi que je voulais te dire mettons on a un petit party de 8 t'es quel type de feuilletard une fois là maintenant on n'est même pas 8 on est 6 les conditions sont parfaites Élise elle se couche à 11h10 ou à 3h du matin elle est encore là sur le karaoké ah il y a un karaoké c'est ça c'était un exemple de même mais là je vais comprendre qu'il y a un karaoké là si on jase vers 11h15 je vais aller me coucher mais c'est le fun j'ai aimé ça mais si on joue à des jeux ok ok ou s'il n'y a pas au Monopoly tu sais des jeux de mettons deviner l'affaire ou tu sais ou un karaoké je suis 5h du matin si on joue ah oui ? ben oui mais si on fait juste jaser pis ah oui bla 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 ouh ouais faudrait que j'y aille ouais 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 je suis en train ouais pis toi en plus dans les jeux tu dois être bonne dans Saint-Issi-Christ du diable on repense à la fureur tu dois gonner ben j'aime ça oui j'aime ça oui j'aime vraiment ça parce que ben ta bonne amie Véro Cloutier qui est venue tu sais elle ben t'en connais là c'est un coup de Christ pis de tabarnak pis le coup de poing sur la table dans quelle catégorie sur l'échelle de 1 à Véronique Cloutier tu te situes où genre insulter les gens ou ben non ah c'est un jeu c'est vraiment le fun même si on perd par 5 points non non ben non tant qu'à jouer nous deux là quand on joue à des jeux ensemble et je me souviens ma année on a joué à Pyramide je sais pas si t'es trop jeune non non je me souviens ok fait que ça c'était comme des jeux des associations de mots faire deviner des mots pis quand on joue avec des concurrents tu sais la fureur on s'amuse on s'en fout un peu tu sais on est payé un salaire d'invité pis c'est ça qu'on gagne ou qu'on perd Pyramide les concurrents c'était des gens très érudits qui pouvaient pas avoir l'air fou à TV qui voulaient gagner pis qui étaient vraiment bons fait que ça j'aimais ça jouer à ça mais toujours un peu c'est un air de bien faire paraître mon concurrent de l'aider à gagner mais là c'était une spéciale juste des artistes pis j'étais en équipe avec elle pis à la fin je me souviens on s'est appelé pis on s'est dit c'était peut-être beaucoup tu sais on était le bout sur la table mais pas pour faire un show juste parce qu'on aimait ça tu sais je dirais que c'est c'est beaucoup tu sais ceux qui aiment pas trop jouer je leur tombe ses nerfs pis quand t'es en partée d'amis t'as-tu est-ce que bière, vin sont au rendez-vous ou t'es toujours très en contrôle par rapport à ça en fait je m'endors je me souviens d'un partée chez Véro où j'avais bu une affaire verte pis je m'étais endormie j'avais manqué en plus c'était une soirée meurtres et mystères tu sais j'aime ça j'étais endormie fait qu'il faut pas que je boive trop tu sais 2-3 gorgées je suis zéro contre l'alcool j'aime tout mais ça m'endors est-ce que l'affaire verte est-ce que c'est la crème de menthe qui a eu raison de toi non ça goûtait comme la pomme surette ah c'est c'est toi du prestone ou soit que c'était oui en tout cas je l'ai bref tous ceux qui écoutent je l'ai dans la tête mais je me souviens plus du nom bref fait là toi t'es chanceuse de ce que j'en comprends t'es pas obligée de surveiller ta fille par rapport à l'alcool ça me semble être une petite fille qui prend les bonnes décisions fait que là-dessus t'as pas le stress de ça non non pour l'instant non pas du tout pis elle la travaille quand même beaucoup c'était son bal de finissant ils ont eu un bal il faut pas appeler ça bal activité de finissant mais ça se passait à l'école pis après il y avait comme un après-bal à l'extérieur chez une de ses amies pis pis ils ont trempé leurs lèvres dans un verre de champagne mais t'sais sans plus j'étais pas inquiète en tout cas je comprends pis en terminant deux choses Élise parce que c'est déjà bientôt terminé déjà une heure et demie qu'on parle déjà tu niaises pas du tout t'as dit au début que t'étais pas très sportive mais après ça t'as dit bal molle ah ouais moi j'ai fait deux sports dans ma vie bal molle ça j'aimais vraiment ça mon dieu que j'ai aimé ça toute mon enfance à Boucherville je te vois tellement avec le beau chandail les bas montés jusqu'aux genoux t'as le style de la bal de nez le laitier Hugo qui nous t'sais on était son équipe on était commandités par lui notre chandail était blanc et rouge c'était beau moi j'étais troisième but je répétais avec mon père je pratiquais avec mon père la balle je me souviens de ma mythe comment je la huilais j'ai beaucoup aimé ça puis j'ai fait de la gymnastique parce que moi j'étais à l'époque de Nadia Comaneci qui était au jeu de Montréal fait que là comme toutes les petites filles de mon âge à Boucherville j'ai fait de la gymnastique puis contre toute attente j'étais bonne puis après deux ans ils m'ont dit parfait tu passes du récréatif au compétitif j'ai fait deux semaines au compétitif ah ouais là ok là j'ai compris qu'il fallait s'entraîner travailler que c'était grave que c'était fait que là je n'ai pas aimé ça j'aimais le plaisir tu sais mettons j'étais bonne pour faire des roues tu sais ah ouais mais là pour travailler fort m'améliorer non je n'avais pas cette patience là mais je ne suis absolument pas contre le sport je suis pour le sport je sais que toi tu fais du sport puis ça prend du sport dans la vie mais je ne suis juste pas bien bonne là-dedans j'ai bien aimé le contre toute attente j'ai senti que tes parents ils ne croyaient pas en estime puis si je reviens à balle molle si tu jouais au troisième but ça veut dire que tu avais quand même un bon bras pour ramener ça au premier ah j'aimais ça tu sais il y a des moments dans la vie où tu es comme dans un état parfait tu ne penses pas à rien d'autre c'est ça un peu la méditation mais il y avait la compétition il y avait il faut que tu sois précis où est-ce qu'il y a la balle cloc-clic pan-bing il faut que tout ton cerveau soit aligné puis tu sais un sport d'équipe quand ça marche t'es contente ensemble ouais j'ai adoré ça est-ce que tu devais frapper pas pire aussi tu devais t'approcher la balle je suis correct mais j'étais plus bonne pour attraper puis lancer et lise la deuxième chose que je veux dire ben là le temps là qu'on a qu'on capte tout ça là et qu'on fasse qu'on diffuse ça sur toutes les plateformes du podcast il va peut-être au même Patreon il va être disponible dans les prochaines heures peut-être demain mais en mon nom celui de mon équipe et tous mes membres Patreon et tous les gens qui vont écouter ça peut-être en différé mais sache que le 26 juin 2021 on va penser à toi puis on va te souhaiter un beau gros bonne fête avec pas de surprise moins de 8 personnes pas de boisson verte puis juste du bonheur t'as bien résumé ma vie on va essayer que Véro soit là pour que vous jouiez à des jeux société pour que tu sois passif agressif juste acceptable c'est ça juste passif merci beaucoup pour ton temps c'était vraiment le fun merci merci beaucoup je m'en suis aimé ça prends soin de toi bye bye bye